Bonjour c'est René, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment est-ce qu'on peut facilement et rapidement réaliser des ombrages, des ombres et des lumières si vous voulez, avec la technique du glacis. Que ce soit en peinture acrylique ou en peinture à l'huile, on peut utiliser la technique du glacis. Alors qu'est-ce que le glacis ? Eh bien c'est l'action d'appliquer une couche de peinture très transparente. Et je vais utiliser un exemple qui se prête vraiment très bien à ce style de technique. J'ai fait ici par exemple, regardez ici, c'est un espèce de tissu à motif, ça pourrait être une jupe de madame ou de jeune fille ou autre, ou un tissu suspendu, une corde à linge. Mais voyez ce que j'ai fait ici, j'ai créé un motif assez complexe on va dire, c'est des rondes, des pois rouges sur un fond jaune. Le tissu est avec un mouvement, donc normalement on devrait avoir un effet de drapé, c'est-à-dire des creux et des bosses, le tissu qui creuse ou qui s'en vient vers nous et qui génère forcément des ombres et des lumières. Mais c'est difficile à réaliser lorsqu'on a par exemple, comme ici, un tissu complexe. Bon là j'ai fait juste des ronds rouges mais ça pourrait être des petites papillons, des petites fleurs avec beaucoup de couleurs. Et là quand on doit le représenter avec les ombres et lumières, la difficulté ça va être de faire la couleur du fond dans les ombres, la couleur du fond dans les lumières, la couleur de chaque motif dans les ombres, la couleur de chaque motif dans les ombres et dans les lumières pardon, et puis de les positionner, les placer de la bonne manière. Et là ça rend la chose vraiment très complexe. Si j'avais pas juste des ronds rouges mais si j'avais des ronds rouges et puis des pois verts, des pois bleus et des pois mauves, si c'était une robe à pois avec des couleurs différentes à chaque rond comme des confettis, imaginez le tard et la somme de travail que ça représenterait de faire toutes ces couleurs à la fois pour les ombres et à la fois pour les lumières. Alors ce que je vais vous montrer c'est comment utiliser la technique du glacis pour représenter sur un tissu comme ça les ombres et les lumières si vous voulez pour rendre l'effet de drapé. C'est vraiment très simple et ça facilite énormément le travail dans le sens où je n'ai plus qu'à représenter le tissu avec les couleurs de base sans me soucier des ombres et des lumières pour après le faire avec le glacis par dessus. Alors vous voyez ce sont des ronds mais là où il va y avoir des plis j'ai quand même pris le soin de les rendre un peu plus en ovale, un peu plus elliptique si vous voulez. Vous voyez comme si une partie du rond avait un petit peu disparu derrière le pli. Voilà ça c'est la première chose qu'il faut faire donc c'est un dessin là je l'ai créé mais si on avait un modèle on représenterait le dessin tel qu'on le voit sur le modèle pour ensuite de ça le remplir, le peindre avec les couleurs de base et ensuite de ça faire le glacis que je vous montre tout de suite. Alors là je vais le faire en peinture à l'huile lorsqu'on utilise la peinture à l'huile pour le glacis l'idéal c'est d'utiliser le liquine de Winsor & Newton. Il y a d'autres médiums aussi qui sont très transparents qu'on peut utiliser ou bien simplement comme faisaient les grands maîtres à l'époque c'était d'utiliser simplement de l'huile de l'ail, juste de l'huile de l'ail qu'on teintait légèrement de peinture puis qu'on appliquait sur le tableau mais c'est très long à sécher ça, ça sèche vraiment très vite, on parle de moins de 24 heures de séchage ce qui nous permettrait de refaire une deuxième couche de glacis ou une troisième répéter l'opération autant de fois qu'on veut pour obtenir le résultat souhaité en n'ayant pas besoin d'attendre une semaine de séchage entre chaque couche puisque ça sèche en quelques heures. En fait lorsque j'utilise du glacis comme ça avec du liquin je peux faire une couche le matin et une autre couche le soir une dizaine d'heures ou peut-être même moins ça suffit pour que ça sèche selon les conditions climatiques. Donc voilà le liquin, liquin original, il existe aussi pour les détails mais là je prends l'original, il est comme la consistance d'un gel je l'ai mis sur ma palette ici. Je vais utiliser du blanc de titane, j'ai prévu du jaune cadmium clair, un petit peu de crammoiside alizarine, j'ai du terre d'ombre brûlée, du bleu outre-mer. Ça va me suffire pour faire ce que j'ai à faire ici. Je vais commencer par préparer les ombrages, faire le foncé. Alors on prend beaucoup beaucoup de liquin et dans beaucoup de liquin on met un petit peu de peinture, un petit peu de terre d'ombre brûlée, un petit peu de bleu outre-mer, qui fait quoi? ça fait du noir simplement. Alors le noir je vais le garder plutôt brunâtre que bleuté, pour pas que ça devienne trop vert. Et ça là, cette couleur là je vais en mélanger très peu dans mon liquin, très 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 peu. Il vaut mieux en mettre pas assez que trop, parce que si on en met trop, ça va plus être transparent, ça va être opaque et ça va cacher ce qui est en dessous donc tout notre motif. Si vous utilisez alors de l'acrylique, vous faites la même chose avec de l'acrylique et au lieu du liquin, vous utilisez du médium à glacis pour l'acrylique. Voilà, ça ça va être pour les ombres. Alors je prends mon pinceau, je vais prendre ma matière ici, alors je sais pas si j'ai mis assez de peinture ou non, c'est lorsque je vais être sur la toile que je vais m'en apercevoir. Si j'ai mis trop de peinture, je peux toujours en enlever, mettre plus de liquin pur, sans peinture. Si je n'en ai pas mis assez, je peux en rajouter. Alors je vais commencer ici, à appliquer ça. Je vais en mettre un petit peu plus de peinture. Voilà, vous comprenez que ça va foncer autant le rouge que le jaune. Je prends un petit pinceau éventail pour retirer un petit peu, on va dire, le coup de pinceau, les traces du pinceau, parce que j'ai quand même un pinceau en soie de porc qui fait des traces. Voilà, je prends encore de la peinture, je vais mettre dans un autre creux, ici on a un petit creux par ici. C'est parti. Je vais foncer plus pour rendre l'effet plus fort. Je le trouve un petit peu léger, alors je pourrais attendre que ce soit sec et le recommencer dans une dizaine d'heures, mais là pour vous montrer pour l'exemple, ici je vais le faire directement, on n'est pas censé trop foncer rapidement, mais petit à petit, voilà. Je vais en mettre encore ici aussi, un petit peu par là, j'en ai plus ce pinceau, je reprends un petit peu, ensuite on va en mettre un petit peu par ici. Et ici pour les dernières ombres. Et on a des fois des petits plis plus minces, un petit peu ici et là, qui ne sont pas complets, qui ne vont pas jusqu'en bas, par exemple un petit peu ici, ou des plis qui rejoignent d'autres plis aussi. Voilà, ça arrive assez souvent dans les drapés. C'est inventé, alors si vous avez un modèle, c'est sûr, on peut prendre le modèle et le suivre. Là je nettoie mon pinceau éventail. Je nettoie mon pinceau, puis je viens un peu nettoyer ce qui a dépassé ici. Voilà, juste pour que l'exemple soit beau. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va faire la même chose, mais avec des lumières. Alors, ce que je peux faire aussi, regardez bien, une autre possibilité, je vais prendre, je vais mettre du liquin sur ma palette, ici. Là, le liquin est propre. Les anglais, ils disent liquin, parce que c'est Q-U-I-N, liquin en anglais. On peut dire liquin, on peut dire liquin. Liquin, c'est plus, on va dire, la représentation française du mot. Voilà, je prends du liquin, là, pur. Il n'y a pas de peinture dedans, puis je peux très bien venir en appliquer. Même là, sur la toile, j'aurais pu l'appliquer sur la toile au complet aussi. C'est plus facile. Pourquoi ? Parce que c'est, ça permet d'avoir des contours plus doux, plus flous de ce que l'on fait. J'en mets partout, voilà. Donc là, on a mis le liquin déjà avec le foncé. Maintenant, je mets du liquin pur. Il n'y a pas de peinture dedans. Vous voyez, ça fait bouger un peu la peinture, c'est pas grave. Et voilà, j'en ai mis partout, à peu près. Donc là, je vais faire maintenant ma couleur claire pour les lumières. Alors, je prends mon liquin, je le mets là. Je n'ai pas besoin d'en mettre autant parce qu'il y en a déjà sur la toile. Là, je prends du blanc. Mais le blanc pur, ce n'est pas beau. Je vais le réchauffer un peu avec un petit peu de jaune, un petit peu de rouge. Voilà un blanc chaud qui représente un peu plus la couleur de la lumière, d'une manière générale. Et voilà, je vais mélanger mon liquin avec ce blanc chaud. Oui, le blanc, ça c'est du blanc de titane, donc il est très opaque. Il faut quand même mettre pas mal de liquin à cause du blanc de titane. Si vous utilisez un blanc de zinc, alors à ce moment-là, il est transparent, c'est encore mieux pour les glacis. Alors voilà, je prends ma couleur pâle et là, je peux venir sur ce qui est censé représenter les bosses. Les bosses, alors c'est ici. Vous voyez, ça va blanchir le rouge ici. On va en mettre aussi par ici. Selon la direction de la lumière, ça peut être des fois un petit peu plus, par rapport au creux et au bosse, la lumière peut être plus d'un côté que de l'autre. Donc, ce n'est pas exactement précis. Ce n'est pas important, voilà. De la lumière par ici, de la lumière par ici, voilà. Déjà, on met avec exagération un peu. Je prends mon éventail et là, je vais venir donc adoucir un petit peu le lien entre l'effoncée et l'éclair. Ici aussi. Ici aussi. Encore un petit nettoyage. Voilà. Puis, on pourrait laisser sécher puis recommencer encore et encore et encore. Puis, on va se retrouver avec des lumières très fortes, des ombres très fortes, peut être même des brillances. Voilà. C'est aussi simple que ça pour pouvoir faire des ombres et des lumières sur quelque chose d'assez complexe, sans avoir à tout changer, sans avoir à tout modifier, sans avoir à y passer des heures, quelques minutes. Alors, soit du liquin pour la peinture à l'huile, soit du médium à glacis pour la peinture acrylique. La méthode est exactement la même. Vous placez vos couleurs en petites quantités dans beaucoup de quantités du médium et vous l'appliquez. Foncez pour les ombres, clair pour les lumières, partout où vous le souhaitez. On va toujours voir à travers, le motif va toujours rester là, mais les ombres et lumières vont apparaître. Et ça va donner, bien entendu, beaucoup plus de vivant, beaucoup plus de réalisme, des effets trois dimensions assez forts. Et vous pouvez recommencer l'opération autant de fois que vous le souhaitez pour continuer à augmenter les effets sur les ombres et les lumières. Mais attention, l'important, l'important, c'est que ce soit parfaitement sec avant de commencer une deuxième couche. Surtout si vous utilisez l'acrylique, le médium à glacis pour l'acrylique. On sait que l'acrylique, ça sèche vite. Et parfois, ça m'est arrivé de voir des personnes qui, dans des techniques de glacis, revenaient un peu trop vite. C'était sec au toucher, mais juste en dessous la petite croûte, le médium était encore frais. Dès qu'ils ont voulu commencer à appliquer la couche suivante, ça dissout la petite croûte sur la couche qu'ils venaient de faire. Et puis, donc, la première couche est partie et ça a fait vraiment des plaques vraiment très, très, très disgracieuses. C'était vraiment pas beau. Il fallait recommencer la partie opaque. Donc, c'est très important, si vous utilisez surtout le glacis en acrylique, de laisser sécher parfaitement. C'est pas 5 minutes de séchage, 10 minutes, attendez au moins 15 minutes ou une demi-heure. Utilisez un séchoir à cheveux. Laissez sécher parfaitement avant de venir mettre une deuxième couche ou une troisième couche. Pour la peinture à l'huile, pour le liquin, c'est la même chose, mais c'est un petit peu moins grave dans le sens où ça va se mélanger à ce qui était en dessous si des fois, c'était pas complètement sec. Mais quand même, c'est toujours mieux d'attendre un séchage vraiment parfait avant de continuer à travailler dessus. Voilà, donc j'espère que cette petite technique vous a plu, qu'elle va vous permettre de gagner du temps et de faire de plus beaux tableaux. Et si vous aimez des techniques comme ça, si vous aimez en apprendre encore plus, je vous invite à vous inscrire en ligne pour recevoir 5 cours gratuits. Une petite formation de 5 cours gratuits pendant 5 jours, un cours par jour pendant 5 jours. Inscrivez-vous en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et vous allez commencer à recevoir déjà la première vidéo, le premier cours de cette formation de 5 cours gratuits. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à cliquer sur le j'aime et à partager si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada